Saïd, franchement, tu sais, je suis découragée ces derniers temps, tu peux pas savoir, tu peux pas savoir comme je suis triste. Saïd, je voudrais vraiment parler avec toi parce que j'ai tellement de choses à te dire. Ça fait trois jours que je réfléchis. Ça fait trois jours que je me dis, je lui dis, je lui dis pas, est-ce qu'il va bien le prendre, est-ce qu'il va mal le prendre, est-ce que ça va pas créer des problèmes entre nous ? Ellie, Ellie, s'il te plaît, si tu peux juste amener ça à la famille. Ah, mais c'est une idée, tu l'as embauchée finalement. Oui, je l'ai embauchée. Il faut vraiment que je passe du temps avec eux là parce qu'on a vraiment un projet de consolidation, d'affermissement pour cette famille. J'ai une semaine de séminaire avec eux, ça va leur faire du bien. Merci, si tu peux faire ça rapidement, ça serait bien. Tu as du temps pour les autres, tu n'en as pas pour moi. J'ai du temps pour les autres, bien sûr. Mais moi, je sais, j'ai des choses à te dire aussi, j'ai des choses dans mon cœur, tout ça, ça va créer un problème dans notre couple. Si je ne partage pas tout avec toi. Toi, je crois que tu es dans une catégorie en ce moment de découragement et je crois que tu as besoin d'encouragement. Ça, tu ne sais pas. Donc, je vais te mettre dans cette boîte-là. Tu sais, Fatima, il y a différentes catégories. Il y a le discernement, il y a la guérison, il y a toutes sortes de catégories. Mais là, toi, tu me fatigues, tu as vraiment besoin d'une catégorie dans cette boîte-là d'encouragement. Mais moi, je ne suis pas une catégorie, tu veux qu'il y ait la paix entre nous ? Eh bien, écoute, je vais te lire des versets bibliques parce que je crois que ça va rétablir la paix entre nous. Et on va commencer par Romain 14, 19. « Ainsi donc, recherchez ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. » Il y a un autre verset biblique, Saïd, qui dit dans Esaïe, « Fortifiez les mains affaiblies et à rendre fermes les genoux fragiles et à dire à ceux qui ont le cœur inquiet, soyez forts et ne craignez point. » Et moi, j'ai vraiment des choses à partager avec toi. Écoute, Fatima, je sais que parfois dans notre Église, il faut que tu le saches, il y a des membres de l'Église qui traversent des difficultés qui ne sont pas évidentes. Toi, à ton niveau, normalement, c'est toi qui dois encourager les gens. Et Taripta, tu t'es découragée. Mais oui, ça m'arrive. Maintenant, c'est à toi de prendre soin des autres. Il faut vraiment que tu revêles véritablement ton manteau et ton habit pour que tu puisses encourager les autres. On a besoin de répartir. Tu parles donc d'encouragement. D'encouragement aussi. Qui fortifie notre foi, qui augmente notre foi, qui nous rapproche de Dieu, qui nous permet aussi d'encourager les autres, qui nous permet d'être une sœur, en fait. Tout à fait. Et si tu veux ces catégories-là, et dans cette catégorie en particulier, celui de l'encouragement, nous avons besoin vraiment de ressentir ce que ressentent les autres. Et tu peux savoir cette famille, comme elle est découragée. Et quand ils sont venus à l'Église la dernière fois, j'ai vraiment ressenti qu'ils avaient besoin que je passe du temps avec eux. Tu sais, le don d'encouragement, c'est avoir cette capacité, cette force extraordinaire à l'intérieur de ton cœur, avec des mots simples, avec des mots doux, de pouvoir relever toutes ces brebis qui sont fatigués et chargés. C'est vrai que les personnes qui ont ce don d'encouragement, elles passent beaucoup de temps avec les autres, elles vont visiter parfois des malades dans les hôpitaux, elles vont visiter des familles, elles les accompagnent, elles les édifient, elles les encouragent. Mais tu sais, le problème des fois avec ces personnes-là, c'est qu'elles ne confrontent pas les gens, parce qu'elles sont tellement dans l'encouragement que quand les personnes vivent des choses qui sont contre-bibliques, elles ne sont pas capables de lui dire. Et c'est important qu'elles puissent aussi leur dire la vérité, Saïd. Fatima, il y a la guérison qui est en intérieur et aussi la guérison qui est physique. Tu sais, Jésus l'a guéri des centaines de personnes. Bien qu'il n'ait pas guéri tout le monde, il faut savoir que ce don de guérison, il existe. Mais il ne faut jamais se l'attribuer, se l'octroyer. Quand Dieu donne ce don de guérison, ça amène la compassion et la guérison. Ce n'est jamais pour nous-mêmes. C'est important de faire attention avec le don de guérison, parce qu'il y en a qui veulent éblouir les gens avec ça. Mais le don de guérison, il est donné dans un seul objectif, d'amener les âmes au salut. Tu sais, moi, je crois que j'ai un don, Saïd. J'ai le don de discernement. Je suis capable de voir qui j'ai en face de moi. Et tu sais, tu m'as souvent dit que je devrais travailler dans la police. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vraiment le don que Dieu m'a donné, parce que je suis capable de discerner les faux et les bons esprits. Je suis aussi capable de voir ce que vit un chrétien. Et ça, c'est vraiment un don que Dieu m'a donné. Mais il faut être humble, Fatima. Quand Dieu te donne ce don de discernement, surtout dans, je dirais, un aspect un peu spécifique, je dirais, il y a le domaine spirituel. Et dans ce domaine spirituel, il faut aussi avoir du discernement par rapport aux mauvais esprits qui peuvent habiter les personnes. Et là, on a besoin vraiment de la grâce de Dieu pour pouvoir libérer les gens de la puissance de Jésus. C'est vrai que pour ça aussi, il faut avoir le don de connaissance, parce que le don de connaissance, ça nous permet de rétablir la vérité. Elle nous permet aussi de proclamer la vérité. Elle nous permet aussi de savoir quand quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Mais tu sais, pour avoir ce don de connaissance, il faut avoir une connaissance profonde de la parole. Et il faut savoir qu'on ne s'élève pas soi-même quand on a le don de connaissance. On élève les autres. Même si on a une bonne mémoire, qu'on est capable de se rappeler des choses, qu'on est capable de trouver des versets dans la Bible, le don de connaissance, Saïd, c'est pour les autres. Moi, je discerne, j'ai le don aussi de prophétie. Et le présage qui va arriver, je sens que mon ami, le repas que je voulais va bientôt arriver. Tu sais, il y a un autre don aussi, c'est le don de créativité. Et il y a des gens, en fait, ce sont des artistes, ils sont doués pour la musique, ils sont doués pour le théâtre, ils sont doués pour la comédie. Comme toi, Saïd, t'es doué pour faire des one-man shows. Et bien ça, c'est vraiment un don que Dieu nous donne. Et ce don, on doit le mettre encore une fois. Ah, merci infiniment. Ça, je l'avais prédit. Ça, je l'avais prédit, c'est extraordinaire. J'aime bien le don, tu devrais l'utiliser plus souvent. Tu devrais plus souvent le mettre en pratique. Je plaisantais, Fatima, c'est mon ventre qui me présageait que la nourriture allait bientôt arriver. Ça me plaît de voir toutes ces choses. Et tu sais, Saïd, le don de la créativité, de la communication créative, il a été donné pour évangéliser, il a été donné pour faire connaître la parole de Dieu, il a été donné pour proclamer la parole de Dieu aussi, Saïd. Fatima, le don d'affermissement, il est important, mais il faut que tu saches une chose. Il ne faut pas tomber dans l'orgueil. C'est très important de se garder de l'orgueil parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, je dirais, il y a ce risque de tomber et on est enclin au sensationnel, un petit peu au prestige, à la puissance, puis on essaye d'enjoliver les choses. Mais le plus important, c'est que tous ces dons, en tout cas, nous ont été donnés pour l'édification de l'Église. Il ne faut jamais oublier ceci, Fatima. J'aime bien le don que tu as là. Tu devrais vraiment le mettre en pratique tous les jours. Tu sais, Saïd, pour résumer tout ce qu'on a dit, je dirais que les dons d'édification, ils sont donnés par le Seigneur pour l'édification de son peuple et du corps de Christ. On a dit aussi que les dons d'édification sont les dons d'encouragement, de guérison, de discernement, de prophétie, de connaissance, de créativité. Et si les dons d'édification exigent pour chacun des précautions à prendre, ils peuvent vraiment contribuer à la bonne santé et à la force d'une Église puissante lorsqu'ils sont dispensés correctement. Et tu sais dans quelle catégorie tu vas mettre ? Je crois que, oui, il y a le don et je vais te mettre dans la catégorie des dents. Et je crois que mes dents ont vraiment besoin de manger, Fatima. Bon appétit à toi, merci. Il n'a même pas écouté bon problème. Vous vous rendez compte, il m'avait promis qu'il allait changer. Merci.